Je vous remercie. Je suis Marcial Ndougou, premier conseiller à l'ambassade et présentement chargé d'affaires AI. La compatriote Denise, ce matin, lorsque nous sommes arrivés à l'ambassade, nous étions surpris de la voir à l'entrée de l'ambassade avec un petit encart sur lequel elle a écrit qu'elle était en grève de faim. Parce que l'ambassade n'aurait pas répondu à ses préoccupations, notamment des dossiers de financement que l'ambassade n'aurait pas fait aboutir. Et à cet effet, je l'ai appelé, je l'ai dit, j'ai dit, est-ce qu'elle pourrait rentrer à l'ambassade pour qu'on puisse en parler en tant que compatriote. Parce que je me souviens, je lui ai rappelé ça, que le samedi, Denise m'avait déjà appelé au téléphone pour me faire état de ce que ces dossiers seraient coincés à l'ambassade. Et donc, je lui ai dit de me laisser le temps, puisque c'était un week-end, de me laisser le temps le lundi de vérifier avec mes collaborateurs où se trouveraient ces dossiers. Et je lui ai même demandé de me rappeler le lundi dans la journée pour lui donner une suite. Ce qu'elle n'a pas fait, et donc le lundi, quand je suis arrivé au bureau, je me suis entretenu avec mes collaborateurs. Et il semblerait que Denise avait introduit deux dossiers qui seraient au service du conseiller culturel. Un dossier pour un financement à l'intention du ministère de plan à Bangui, et un dossier de financement à l'intention de l'UNESCO. Et donc, j'ai pu convaincre Denise de venir dans mon bureau, avec mes collaborateurs, notamment le conseiller culturel. Je l'ai fait venir, et devant le conseiller culturel, je lui ai expliqué ce qu'il en est de ce dossier. Un, le dossier concernant le plan, nous ne pouvons que faire un soir transmis, c'est ce que nous avons fait depuis lundi. Je lui ai même remis une copie, une copie de la transmission de ce dossier. Deux, en ce qui concerne le dossier de l'UNESCO, le conseiller culturel lui-même lui a expliqué que, selon ses contacts au niveau de l'UNESCO, l'UNESCO ne finance pas ce genre de projet. Donc, ces deux éléments ont été mis à l'intention de notre compatriote. Et je lui ai expliqué que, pour moi, sa grève n'avait pas d'objet, puisque ces deux préoccupations étaient prises en compte. Malheureusement, pour l'UNESCO, nous ne pouvons pas, l'ambassade ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, pour ce qui concerne son dossier, au niveau du plan, ce dossier sera transmis par la valise diplomatique. Malheureusement, notre compatriote nous a laissé entendre que, puisqu'elle a programmé sa grève, elle va aller jusqu'au bout de sa grève. Et quand elle est similaire, elle-même le jour où elle va arrêter sa grève. Donc, nous avons fait intervenir la police. Un élément de la préfecture de la police a essayé même de la convaincre, de la dissuader de sa grève. Malheureusement, elle a quitté mon bureau. Donc, elle est partie s'installer devant l'ambassade. Et donc, il y a eu l'arrivée des policiers qui ont essayé de la dissuader, malheureusement. Bon, elle est restée, elle est restée, elle est restée sur sa position. Et donc, notre compatriote a décidé de poursuivre sa grève devant l'ambassade. Voilà, en gros, un peu les éléments que je peux vous apporter. Oui, nous tentons, nous tentons de convaincre notre compatriote. Puisque, avec le froid, nous souhaitons que, peut-être, elle puisse accepter de rentrer au sein de l'ambassade. Et peut-être, se mettre à l'abri du froid, en attendant que, bon, nous puissions...